Salut tout le monde, c'est Jacques Arcelise, donc nouveau petit rebondissement dans cette histoire de température PC, ça devient ridicule. Alors, juste pour faire le point, le bon vieux Wolfarion Ronasco, tu payes Arnaud machin truc, l'homme au milieu pseudo, il a bien eu de me dire, et c'est peut-être que d'autres logiciels pour vérifier la température, il fait mais il ne sait pas moi quel logiciel je peux prendre, ah bah tu peux prendre si ça machin. Alors du coup, j'ai eu la bonne idée de le faire, donc, quand on va sur Speedfan, mon processeur est soi-disant à 72 degrés, tout à l'heure c'était 94, ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre, ça fait ce que ça veut. Et avec un autre logiciel, sachant qu'actuellement je n'ai rien fait tourner, avec un autre logiciel, ah, ah, 36, 37 degrés, ce qui est une température de fonctionnement à peu près normale. Normalement, si le PC ne fait vraiment rien, bon là il fait quand même 2-3 trucs parce que c'est ça que je crois qu'il bouffe à mort de ressources comparé aux autres. Donc sinon, au démarrage, il n'était même pas à 30 degrés, hier après avoir fait pas mal d'encodage et compagnie, il m'a lancé, pareil pendant l'encodage, une cinquantaine de degrés, puis ça descendait à 40 une fois que ça s'est fini. Et donc voilà, là on a quelque chose de peut-être un peu plus correct et, ah bah tiens, mais c'est pas pareil. Alors, essayons un 4-3 ce logiciel pour faire une comparaison. Et là, nous sommes à une quarantaine de degrés à peu près partout. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Donc en fait, ça se trouve depuis le début, je m'inquiète pour rien du tout et c'est juste Speedfan qui me dit de la merde depuis le début, qui reconnaît mal la carte mère, le processeur, je sais pas. Et qui m'inquiète pour des clous. Après, je pense que de toute façon, c'était quand même une très très bonne idée de changer le ventilateur, parce que clairement, hier vraiment, j'ai fait tourner le PC pas mal pas mal. J'ai, j'en codé 3, 4, peut-être même, oui 4 du coup, sessions de Need for Speed Underground. Et vraiment, ça s'est passé à fond de la caisse, sans souci, comme avant en fait, tout bêtement. Donc clairement, je pense que le PC devait quand même avoir des problèmes de chauffe, parce que pareil, quand j'ai changé la pâte thermique, elle était pas complètement séchée comme du béton. Mais clairement, je sais pas si elle fonctionnait encore très bien. Et même là, vraiment... Bah tiens, du coup, vu que je suis connecté sur le net, alors je suis en train de regarder l'aventure. On va faire un tour sur Twitter. Et je vais vous remontrer la gueule que tire le zinzin. Pour ceux qui n'ont pas pris le temps d'aller voir, tweet. Ah bah d'accord, hier je tweet des choses, j'ai oublié de mettre le lien. Bah c'est bien, bah écoutez, on va supprimer, ça sert à rien. Voilà, ça m'apprendra de tweeter dans mon lit. Tac, tac, tac. Oui, sinon, watchdog, 5 euros au champ, à côté de chez moi. Tranquille. Le machin, ils en avaient tellement rien à foutre du jeu qu'il était même pas dans une boîte anti-vol. Ils se débarrassent les mecs, c'est un truc de fou. Alors, oui, monsieur, il y a un lapin dans mes pancakes. Voilà, il se passe des choses. Alors, on a pas mal de merdier. Pas mal de merdier, voilà, on arrive au truc. Donc voilà, c'est ça que j'ai dans mon ordi maintenant. Vraiment super idée de design, je trouve. Après, je suis pas, encore une fois, un professionnel de l'informatique et tout. Mais, je veux dire, l'idée déjà, dans un premier temps, que le ventilateur soit dirigé vers l'arrière du PC. Qu'il fasse vraiment sortir l'air de l'arrière du PC avec, en plus, il y a toujours un ventilateur à l'arrière d'un PC pour aider à refroidir le tout. Déjà, c'est une bonne idée. Et, en plus, que ce soit légèrement en hauteur plutôt que plaqué directement sur le processeur, ça permet que là, déjà, il y a un échange thermique à minimum. Donc, ça fait qu'en théorie, ça fait déjà un refroidissement, ne serait-ce que par l'air qui est en contact avec ces branches-là, en fait. Plus, derrière, il y a vraiment des très bonnes aérations bien ouvertes pour que l'air passe bien à travers. Je veux dire, vraiment, pour pouvoir bosser un peu au niveau mécanique bagnole, c'est exactement, en gros, ce qu'on utilise sur les bagnole. Bon, sauf que c'est un refroidissement liquide, mais voilà, quoi, dans l'idée. Vraiment, là, il est quand même plutôt bien foutu, le machin, donc il n'y a pas de soucis de base. J'ai un meilleur refroidissement, ça, c'est sûr. Ce qui peut être que mieux, vu que je tire quand même pas mal sur le PC, il ne faut pas oublier que, quand même, faire du jeu, plus de l'enregistrement et derrière, des encodages, ça pompe à mort. Bon, voilà, là, vous pouvez voir mon magnifique pleine nuit. Ah, bah, pourquoi la vie... Eh, j'ai fait exprès de la mettre dans mon sens. Bon, il y a eu besoin d'un dépoussiérage, ça, c'est sûr. Voilà, la gueule du bousin. Par rapport au PC, quand j'ai sorti le machin, j'ai fait... Ouh, là, là. J'aurais peut-être dû mesurer avant. Bon, ça va, là, il y a de la place, mais il ne faut pas oublier que la carte mère, en fait, elle est à ce niveau-là. Du coup, elle est un peu... Elle est un peu à hauteur. Tech. Donc là, essaye de mise en place et constate qu'il y a un problème de plein de nouilles en plein milieu du machin, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Sur cette alimentation, il y a vraiment des câbles de 3 kilomètres, quoi. C'est un truc de fou. C'est con que sur cette alimentation-là, parce que ça se faisait déjà à l'époque, il y a des alimentations où, en fait, il y a... Tous les câbles, ils sont branchés sur l'alimentation, mais vraiment branchés, pas juste dedans, puis ça sort, et puis ça fait un gros plat de nouilles. C'est vraiment... On peut brancher, débrancher les câbles. Ce qui est vraiment une excentillée, comme ça, tu retires l'excédent, mais là, non. C'est directement tout dedans, donc... Disons que c'est du tuning PC. On n'a rien vu. Donc, bref, voilà. Le machin est en place. Et voilà, voilà. Quelle gueule ça tire dans mon PC, actuellement. Ah, c'est écrit Saphir et tout. Vous constaterez que ça, c'est un câble d'alimentation de carte mère que j'ai obéi de rebrancher, qui m'a fait peur quand j'essayais de rallumer le PC et que ça ne voulait pas. Puis je suis dit, attends, 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 il y avait un câble, là. Il y avait un câble, là, il y avait une petite prise, là, pour allumer l'entrée, regarde. Merde, il y avait un câble, où est-ce qu'il est ? Et voilà, voilà. Donc, du coup, vraiment, là, comme je vous dis, l'air arrive par là, rentre là-dedans, refroidit ce bazar, repart par là, et en plus, c'est aspiré par ce machin-là. Donc, vraiment, du coup, quoi qu'il arrive, il y a un meilleur refroidissement là-dedans. Et, clairement, au final, je pense que j'ai fait quand même un bon investissement. Si je fais des grosses sessions, encodage, enregistrement et tout, ça m'aidera quand même grave, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je ne sais même plus pourquoi j'étais parti là-dedans. Oui, je vais juste vous montrer quel gust a tiré le bordel. Donc, 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 bah, écoutez, du coup, en fait, le problème du PC est résolu, effectivement. Donc, je ne sais pas si je vais laisser les vidéos de cette histoire en ligne, parce que, bah, ça ne sert un peu à rien. Je vais peut-être juste les laisser couler dans le fin fond de ma chaîne. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Mais, ouais. Ah oui, si. Au passage, je vais vous montrer Watch Dogs. Je vous le dis comme ça. Je vais certainement refaire un anoncé derrière, mais je pense, peut-être, cet après-midi, si j'arrive à vous poster la vidéo. Là, on est donc le 30, euh... 30 juin ? Ah bon, je pensais qu'on n'était plus... Peut-être le... Enfin, bref. 30 juin 2016. Peut-être cet après-midi, je vais faire du live, mais sur Twitch, depuis ma console, du coup, vu que, bah, j'ai chopé Watch Dogs, et je me suis aussi pris, euh... MGS 5, euh... sur, euh... sur One. Pourquoi ? Parce que certainement que ce matin, derrière ça, euh... je vais faire du Uniforce Peer Underground, je pense, histoire de continuer à avancer, et puis d'avoir plein de vidéos d'avance. Et, euh... Et du coup, bah, pendant que le PC est en train de tourner, je vais squatter ma console, hein, et l'utiliser un petit peu, parce que c'est pas que l'Xbox One, elle tourne quasiment jamais, mais presque. Et utiliser, du coup, la fonction Twitch pour faire du live, et puis, voilà, on fera mes muses, euh... tout ça, tout ça. Donc, ce sera pas sur YouTube, ce sera bien sur Twitch, voilà. Euh... Donc, je vous invite, hein, à vous abonner sur Twitch pour être tenu au courant de s'il y a un live qui est en route ou pas, ça vous envoie un mail, normalement, automatiquement, de base. Voilà, voilà. Donc, euh... Bah, écoutez... Ben... Donc... Le PC va mieux. En fait, ça se trouve, il allait très bien avant, mais en tout cas, maintenant, il va mieux, de sûr. Euh... Combien de temps ça durera ? Je ne sais pas. C'est tant jamais, puisque, clairement, le i5-2500, là, il commence quand même à montrer des signes de fatigue, je trouve. Je pense que... Je trouve que mon PC était vachement plus réactif au début. Mais, bon, si se trouve, c'est juste moi qui divague. Euh... En plus, vraiment, si ça se trouve, mon processeur était bien... avait bien des problèmes de chauffe, et il me ralentissait un peu dans les... dans mes parties de jeu. Et d'enregistrement que maintenant, si se trouve, ça va défoncer sa mère. Ça rien, peut-être. Va savoir. Enfin, bon. Allez, à plus au monde. Moi, je n'ai pas envie de vous dire, portez-vous bien. Et peut-être à plus sur le live, si tout se passe bien, voilà. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.